Nous nous trouvons dans l'entrée de l'exposition Esprit Dior à Séoul et nous découvrons une oeuvre monumentale de l'artiste Do Hosou. C'est véritablement un chef-d'oeuvre qui a pour thème la façade du 30 Avenue Montaigne, de la Maison de Couture. Cet artiste a choisi vraiment l'architecture même de la Maison de Couture comme le symbole de cette histoire. C'est un chef-d'oeuvre constitué de tissus, d'organzas et d'éléments de métal. C'est monté progressivement, ensuite tendu, repassé. Il y a toute une technique de fabrication de cette structure monumentale qui fait penser à la technique de la haute couture. On retrouve ce même approche extrêmement complexe, extrêmement méticuleuse du vêtement. Et dans la complexité d'une forme qui est structurée et en même temps faite de tissus. Le tissu par essence est une matière qui est molle, qui est instable. Et donc pour arriver à construire un bâtiment avec du tissu, c'est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Nous nous trouvons ici devant la première silhouette de l'exposition. C'est le fameux ensemble bar. C'est vraiment l'icône de l'esprit Dior qui exprime vraiment la quintessence de la féminité. On découvre ici le jardin Dior qui est exprimé par des robes de différentes époques. Et puis des tableaux de l'artiste Héroïne Kim. Ce thème parle de l'amour des jardins chez M. Dior mais également chez Raph Simons aujourd'hui. Comme dans cette robe là, tout à fait récente. Cet amour des jardins, il est vraiment originel. Il est vraiment à l'origine de la maison. Et fondamentalement, il y avait cette idée de la femme fleur. La femme fleur, belle comme une fleur. Tout en courbe, tout en souplesse. Et parmi toutes les fleurs, une fleur qui l'affectionne particulièrement, qui est la rose. Et on la retrouve tout au long de l'histoire de la maison. Et l'artiste Héroïne Kim a voulu vraiment s'intéresser à cette fleur. Qu'elle-même n'avait jamais traitée jusque là. Il y a notamment une chose qui l'a intéressée, c'est que c'est une fleur qui bouge. Qui est d'abord fermée, qui s'ouvre. Et ce qu'on découvre dans sa peinture, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de double, de complexe derrière l'idée de la fleur. La fleur, a priori, c'est quelque chose de joli, de décoratif, de charmant. Mais c'est aussi quelque chose qui peut exprimer, qui peut avoir une teneur assez dramatique. Cette galerie évoque l'allure d'or. C'est un thème très important qui montre à quel point les vêtements sont basés sur un dessin. Un dessin très précis, un enchaînement de lignes. Et des lignes qui permettent de créer une attitude et de créer aussi l'impression du mouvement. Nous avançons dans l'histoire de la maison en partant de l'année 48. Et nous progressons à travers les époques. Et nous terminons par ce manteau absolument sublime de Raph Simons avec ce travail de la ligne. Vous voyez l'aplomb des coutures, comment il y a un enchaînement de coupe entre le montage du haut du vêtement, la poche et le bas du vêtement. Nous arrivons à la fin de l'exposition. Dans cette installation monumentale autour de l'oeuvre de Tseong Gibak, qui est un travail sur le flacon J'adore, du parfum J'adore, qui est ici et présenté comme une sorte d'explosion de lumière et d'or. Alors l'or dans l'univers Dior, c'est une couleur qu'on le retrouve à la fois dans les robes, dans les flacons et dans différents objets. C'est quelque chose qui est beaucoup lié avec le goût pour le XVIIIe siècle, et notamment Versailles et tout l'art décoratif que l'on peut observer dans le château, dans les boiseries, les lustres, l'emploi du bronze doré. C'est un or qui transcende le quotidien et qui a beaucoup à voir avec la lumière et l'éblouissement de la beauté.